Je viens de faire une chute de 15 étages. Ce n'est pas du manat coco. Il y a de l'érythritol dans le produit. Aujourd'hui, je fais un unboxing de la commande KatoFit Shop que j'ai passée il y a quelques jours. Peut-être que vous savez ou vous ne savez pas, mais c'est assez récent. La marque GoKeto, que vous connaissez parce que je vous en parle depuis un certain temps, a ouvert un tout nouveau site qui s'appelle KatoFit Shop. En fait, ce qu'ils veulent faire, c'est laisser GoKeto pour toute la partie explication, apprentissage de ce que c'est la diète cétogène, et avoir un e-shop qui soit différencié. Donc KatoFit Shop, c'est l'e-shop de GoKeto. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles je suis super excitée par ce nouveau shop. La première et quand même pas des moindres, et à laquelle je ne m'attends pas du tout, c'est que les prix sont moins chers que sur le précédent site. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais j'ai comparé, et sur la majorité des produits, en particulier les produits qui ne sont pas de la marque GoKeto, les prix sont moins chers, et pas qu'un peu. La deuxième chose qui m'a complètement surexcitée, c'est qu'il y a beaucoup plus de marques sur le précédent, il y a beaucoup plus de marques externes, et en plus, des marques que moi j'aime bien, et que j'attendais depuis un moment. Et puis des marques qui étaient déjà comme Parfait Keto, mais avec une plus large gamme. Et puis alors, dernière chose qui m'a particulièrement fait plaisir, c'est qu'ils m'ont donné, enfin, un code promo permanent. Vous savez, avant je passais mon temps à vous dire, attention, là j'ai un code promo, ça ne dure pas longtemps, puis les gens arrivaient après et c'était trop tard. Ça y est, j'ai un code promo permanent, et vous avez moins 10% sur tout le site de Keto Fit Shop avec le code SUPERKETO10. Donc je suis vraiment trop trop contente, du coup j'ai pas pu m'empêcher de passer une commande. Et c'est vrai qu'en réunissant ces trois choses, on économise pas mal d'argent, parce que déjà les prix sont moins chers, comme il y a plein de marques, on peut grouper sa commande, et ça évite de démultiplier les commandes, démultiplier les frais de port, etc. Et en plus mon code promo qui vous enlève moins 10% sur des prix déjà moins chers, on commence à faire pas mal d'économies. Alors moi j'ai fait une commande, en utilisant mon propre code, alors comme c'était la fin du mois, j'ai pas non plus pris autant de trucs que ce que j'aurais aimé, mais quand même quelques trucs, et surtout ce que je voulais c'était pouvoir vous montrer la diversité de choses qu'il y avait sur leur site. Je trouve que le nouveau site et l'expérience client sur le nouveau site est bien meilleure que sur l'ancien, on trouve plus facilement les produits, c'est mieux illustré, les explications sont facilement trouvables. J'ai commandé jeudi dernier au soir, j'ai reçu ce matin, on est mercredi, donc voilà, une petite semaine pour recevoir tout ça. Merci beaucoup à Goketo pour le code promo, et puis c'est parti, je vous montre un peu de quoi il retourne. Alors la première chose que j'ai envie de vous montrer, c'est un produit de la marque Hunter & Gather, c'est une marque que j'avais découvert il y a 2-3 ans, lorsque j'avais fait ma vidéo de review sur les collagènes, parce qu'ils faisaient un collagène qui était de bonne qualité, etc. Mais en fait ce qui m'intéresse chez eux, parce que moi je ne consomme pas leur collagène, ils ont toute une gamme de mayonnaise et de sauce, mais avec des compositions très propres. Parce que ça c'est une grande question, et ça revient toujours à chaque fois en coaching, les gens me demandent, est-ce que je peux manger de la mayo ? Et à chaque fois je réponds la même chose, oui, mais seulement si tu utilises les bonnes huiles dans cette mayonnaise. Et en fait, toutes les mayonnaise qu'on trouve dans le commerce, c'est toujours colza, tournesol, des huiles pourries, et qu'on se le dise une fois pour toutes, colza et tournesol ne sont pas des huiles que vous pouvez consommer. Colza n'a pas un ratio correct d'oméga-3, oméga-6, tournesol a un ratio éclaté, ce sont des huiles issues des graines qu'il ne faut absolument pas consommer, qui sont hyper riches en oméga-6, qui ne sont pas viables pour le métabolisme une fois qu'elles sont stockées, qui sont très difficiles à déstocker, c'est la catastrophe pour le métabolisme, donc vraiment, ne consommez pas ces huiles, point. Quelqu'un qui serait en diète occidentale, et qui mange une cuillère de mayo une fois tous les 36 du mois, ok, il n'a pas de problème, quelqu'un qui est en diète cétogène, et qui tourne aux matières grasses, il ne faut pas qu'il fasse ça, sinon ça va être inflammatoire, sinon ça va être dommageable pour lui. Donc moi j'étais dans une situation où j'adore la mayo, mais je ne pouvais pas en consommer, parce que je n'ai jamais de ma vie réussi une mayonnaise. Alors ils ont une gamme très large de mayonnaise et de sauce, vous avez plein de goût, moi j'ai pris la chipotle parce que c'est ma préférée, donc celle-ci, lime et chipotle, c'est différent des mayonnaise qu'on a l'habitude de consommer nous en France, mais moi j'aime beaucoup, mais vous avez des mayonnaise classiques, vous avez d'autres goûts. Celle-ci est à l'huile d'avocat, je crois qu'il y en a aussi à l'huile d'olive, mais c'est plus cher. De mémoire je crois que c'était 5€ le pot, on est d'accord, c'est pas donné, mais même les mayonnaise dégueulasses, c'est pas donné non plus en fait. Et puis là au moins vous êtes sûr de ce que vous avez dedans, et en plus elle est très bonne, et puis en plus moi je mange pas non plus des pots, et des pots de mayonnaise, mais de temps en temps j'aime bien. Dans une autre marque j'ai acheté du Mana de Coco. Alors le Mana de Coco c'est pas un truc que vous voyez souvent dans mes retours de course, tout simplement parce que c'est difficile à trouver. Dans les magasins bio on n'en trouve pas tout le temps, il y en a que certains, certains s'attorisent, même les e-shop on n'en trouve pas forcément tout le temps. Et en fait je suis allée en vacances chez ma mère cet été, et j'avais oublié un pot chez elle. J'en ai remangé et je me suis rappelée à quel point c'était bon. Le Mana de Coco c'est quoi ? En fait ça s'appelle aussi purée de coco, c'est de la noix de coco déshydratée. Donc dans le produit vous avez énormément d'huile du coup, vous avez de l'huile de coco, mais vous avez aussi de la chair qui s'est déshydratée. C'est pour ça que le produit est un peu sucré, avec une texture assez onctueuse, et c'est vraiment très très bon. J'aime bien ce produit, parce que c'est hyper clean, parce que même en phase d'adaptation on peut en consommer, alors c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu frileux, et qui disent mais attends ça a un goût sucré, est-ce que je peux vraiment prendre ça ? Ne vous enfilez pas le pot. Parce qu'en fait au 100 grammes de mémoire c'est 15 grammes de glucides. Ah non mais attendez. Écoutez, ascenseur émotionnel comme on dit, parce que moi d'habitude quand j'achète du Manat Coco, j'achète soit le New 3, soit le Dr. Girl, parce que c'est celui qu'on trouve en magasin, je n'ai jamais vu d'Erythritol à l'intérieur. Là par contre, du coup je ne suis pas du tout contente d'avoir acheté ça, parce que le but n'était clairement pas, d'avoir de l'Erythritol ajouté. Donc écoutez, c'est un peu un fail du coup cet achat. Je pense que je ferais remonter quand même au site qu'il y a mieux que ça en termes de purée de coco, et que c'est vraiment dommage. Puisqu'on peut la faire sans, pourquoi en rajouter ? Moi je pense que c'est une question de rendement aussi, ça doit revenir moins cher. Du coup je ne vous le conseille pas. D'ailleurs ça me fait penser que ils vendent aussi sur le site des chocolats de la marque Okono. Quelqu'un m'en avait offert il y a quelques mois, et donc j'avais eu l'occasion de goûter le chocolat blanc à la Macadamia de chez Okono, qui est dispo sur le site, mais que je n'avais pas trouvé bon du tout. Je l'avais trouvé vraiment très écœurant. C'est pas donné ces trucs-là, en plus il y a de l'Erythritol dedans, donc du coup vraiment je suis un peu déçue de la marque, parce que je m'attendais à mieux. Rien de nouveau mais vous me connaissez, j'ai fait un stock de bandelettes de glycémie et de cétonémie. Quand même avec les prix qui sont sur le site, plus la remise de moins 10%, ça revient vraiment pas très cher, sachant que de base les bandelettes de la marque Goqueto sont à peu près les moins chères du marché. Et surtout il y a un truc que j'ai trouvé vraiment très très bien, et très nouveau, c'est qu'avant sur le site de Goqueto, vous ne pouviez acheter que les lecteurs, et les recharges Goqueto, ou GK Dual mais compatibles. Et en fait sur le nouveau site Keto Fit Shop, vous pouvez aussi acheter les lecteurs et les bandelettes Keto Mojo. Mais moi je trouve ça justement intelligent et intéressant de permettre aux consommateurs de choisir sur le site. Et moi même si j'ai tout ce qu'il faut en lecteur, en fait j'avais envie, je ne l'ai pas fait parce que là je n'avais pas les sous, mais j'avais envie de m'acheter un Keto Mojo. Parce que je sais que le Goqueto a des lectures un peu plus hautes, j'ai eu un Keto Mojo dans le passé, il y a eu une période où j'ai eu les deux en parallèle avant que le Keto Mojo ne rende l'âme. Mais en fait c'était il y a un petit moment maintenant, c'était au moins il y a 4 ans, et du coup je ne me souviens plus vraiment de la différence. Et j'aimerais pouvoir vous dire précisément, parce que je vous avais prévu pour la rentrée de vous faire quand même de nouvelles vidéos sur les taux, la glycémie, etc. Même si c'est des sujets dont on a déjà parlé, mais moi il y a des choses que j'ai approfondies et que je voulais vous transmettre. mais pour ça, ça serait bien que je sache exactement la différence entre les deux. Donc j'avais envie de m'acheter un lecteur pour ça. Donc voilà, je trouve ça très bien qu'il y ait les deux qui ont pu s'acheter ces bandelettes en même temps que ces produits, ça permet de faire des économies, et puis ça donne le choix. Enfin voilà, moi je suis très contente de ça. Qui n'est pas non plus une nouveauté, j'ai fait une recharge de la poudre Perfect Keto. Ça c'est typiquement le genre de produit où vous avez une très grosse différence de prix. Elle était autour de 45€ sur le site de Goketo. Elle est à 39€ sur le nouveau. Et avec les moins 10% de mon code, vous passez à 35€. Pour le coup, vous avez 10€ de différence sur le prix du pot. Si vous avez déjà une poudre, par exemple, si vous avez déjà la poudre MCT Cocoa de chez Nutribe, ça, ça fait un petit peu double emploi. Moi j'aime bien avoir les deux parce que la Nutribe c'est vraiment mon quotidien, c'est ma préférée pour manger toute seule comme ça. Ça je l'utilise beaucoup pour la cuisine, pour le nappage, parce que c'est plus puissant en goût sucré, mais au niveau de la texture, ça fait un rendu différent. Bon, j'aime bien avoir les deux. Et c'est vrai que j'avais acheté une fois, parce que ça c'était en rupture chez Goketo, j'avais acheté celle à la cannelle qui est immangeable. Donc j'ai toujours mon énorme pot de celle à la cannelle. C'est beaucoup trop sucré, c'est pas possible de la consommer. Et voilà, donc il me fallait une recharge de celle-là. Sur le site Keto Field Shop, vous allez retrouver la marque Perfect Keto, mais avec plus de choix que sur l'ancien. Donc par exemple, vous avez de la poudre MCT fraise. J'ai vu qu'il y avait aussi de la poudre MCT cacahuète, mais ne l'achetez pas, parce qu'il n'y a pas que de l'arôme cacahuète, il y a aussi de la poudre de cacahuète. Donc vous allez vous taper des lectines avec. C'est quand même vraiment dommage, quand on veut des MCT, on veut un produit qui soit le plus neutre possible. Déjà quand il est aromatisé, vous avez de la stevia, c'est plus si neutre que ça. On s'écarte déjà un petit peu de l'MCT complètement pur. On ne veut pas aller jusqu'au point d'avoir des sucres d'alcool ou d'avoir la poudre de cacahuète. Et à ce propos, faites attention, parce que sur le site, vous avez d'autres marques d'MCT, et j'en ai vu où il y avait de l'Erythritol avec. Donc ça franchement, je vous le déconseille. Ne prenez pas ça, c'est dommage. Quand vous en voulez des MCT, on veut surtout du gras sous une forme un peu plus agréable. On ne veut pas tout un tas de produits avec. Putain, j'avais presque oublié de vous parler de ça, parce qu'en fait, le truc est si petit, le truc que j'ai acheté est si petit que j'aurais pu l'oublier dans le colis. Elle est tellement petite que vous ne verrez probablement pas ce que c'est. En fait, c'est un sel de la marque Redmond. Donc Redmond, c'est une marque qui existe depuis un moment parce que je me souviens que je louchais déjà dessus quand j'ai commencé ma diète il y a 7-8 ans. Sauf qu'à l'époque, c'était très difficile de s'en procurer. Par Amazon, ça coûtait une fortune. Il y en avait pour 15-20 euros la salière. Mais en fait, Redmond, c'est une marque qui fait des sels d'Himalaya de très 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 bonne qualité. Il y a un gros travail qui est fait sur les minéraux qui sont avec le sel. Et vous savez, moi je vous le dis toujours, c'est une bonne chose d'alterner entre du sel de Guirande de bonne qualité aussi qui va vous apporter de l'iode et des sels d'Himalaya qui vous apportent d'autres choses. C'est bien de faire des rotations. Il ne faut pas faire que l'un ni que l'autre. Et bon, moi comme je ne pouvais pas acheter le Redmond, j'achetais du sel d'Himalaya dans mon magasin. Ce n'est pas un problème. Mais maintenant qu'il est disponible, j'ai très très envie d'en avoir. Alors au moment où j'ai passé commande, ils n'avaient pas encore reçu toute leur cargaison parce que Redmond, ils font du sel normal nature mais du sel à l'aïe. Il y a plein de parfums de sel. De la même manière que vous trouvez plein de parfums de sel de Guirande. Il y avait cette minuscule salière avec 6 grammes de sel que j'ai acheté juste pour l'offrir à Élise qui est toute en voyage et qui a besoin de mini format. Je pense que c'est un très bon format sac à main parce que je ne sais pas si vous êtes comme moi mais je ne peux pas supporter quand je mange quelque part. Par exemple, vous êtes avec une amie, vous mangez une burrata hyper bonne en terrasse et on vous amène un sel de la baleine. Dégoûtant et blanchi à la javel. Moi, je n'ai pas envie de manger ça. Là, vous brandissez votre fiole de sel et vous êtes intouchable. Ça existe aussi un petit peu plus gros format toujours en mini mais c'est un 55 grammes. Puis après, vous avez des salières normales donc je suis vraiment très contente. J'ai voulu tester pour les petites exceptions, les moments festifs, etc. Et parce qu'il y a Halloween qui approche. Oui, on est en septembre. On a officiellement le droit de dire qu'Halloween approche. J'ai voulu tester le chocolat de la marque Keto Hero. Quand vous choisissez un chocolat, il y a des critères à regarder. Vous ne voulez pas voir Maltitol et vous ne voulez pas voir Sucralose. Puis après, vous ne voulez pas voir non plus des compositions à rallonge, etc. Celui-ci qui a de la protéine de lait dedans. Donc ça veut dire que si vous êtes intolérant au lactose ou à la caséine, que ça vous fait des réactions ou que tout simplement vous souhaitez l'évincer pour les raisons qui vous regardent et que je comprends, ça veut dire que ce chocolat n'est pas pour vous. De toute façon, ce genre de choses n'est pas pour vous si vous êtes en phase d'adaptation. Il faut atteindre un petit peu, soyez raisonnable. Pour revenir à la composition, on est sur beurre de cacao, lait entier en poudre, 22% quand même, c'est pas rien. Donc il faut savoir aussi que quand vous avez ce genre de produit dans la compo, si vous avez la glycémie sensible, ça peut vous faire des rebonds de glycémie. Donc faites attention si sur le moment, par exemple, ça ne fait pas bouger vos glycémies, mais que les jours d'après, vous voyez des trucs chelous, méfiez-vous. Du lait en poudre, c'est vraiment typiquement le genre d'ingrédient qui peut faire des conneries. Et puis ensuite, vous avez des polyols, donc vous avez de l'érythritol, les MCT en poudre sont en toute fin de compo après l'extrait de vanille. Donc je vous laisse imaginer qu'il n'y en a pas. Je trouve que c'est quand même un peu abusé de venir écrire MCT en gros sur le paquet, vu la quantité qu'il doit y avoir. C'est loin derrière l'érythritol, c'est même dernière Stevia, alors qu'en général, Stevia, on met des quantités ridicules. Ce chocolat ne vaut pas la consommation de tout ce qui va avec. Ça ne vaut pas la consommation des édulcorants, ça ne vaut pas la consommation de l'inuline, ça ne vaut pas la consommation de protéines de lait. C'est pas assez bon pour que ça vaille le coup pour moi. J'ai plus d'attente sur le blanc. Moi, je suis plus une petite Misto à chocolat blanc. Ça, oui. En fait, pour la même compo, on a quelque chose de satisfaisant. Ça ressemble très fort au Galak. C'est meilleur que le Funky Fat Shock. Alors, avec tous les guillemets du monde, parce que Funky Fat Shock, je pense que la composition est un peu mieux. il y a beaucoup de polyole, mais il n'y a pas de protéines de lait. La protéine de lait, ça ne connaît quand même pas pour tout le monde et comme je vous disais, il peut y avoir d'avocons de glycémie. Mais si on parle juste de goût et de satisfaction, moi, j'aime mieux celui-là. Vraiment. Par contre, comme son nom l'indique, c'est quand même un chocolat blanc. Donc, c'est pour quelqu'un qui a une occasion, a envie de manger un truc très très sucré sans pour autant sortir de ses doses, parce que franchement, le goût est vraiment sucré. Là, ça vous renvoie à votre consommation de choses du passé. Donc, il faut être clair avec ça. J'ai commandé une petite barre de chez Fat Bar. Alors moi, je ne suis pas consommatrice de bar, je n'en consomme jamais. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien et qui en cherchent. Et il y a toujours le problème que dans les compositions, il y a beaucoup d'érythritol, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait sur le site. Et personnellement, je trouve que Fat Bar, c'est la marque qui fait ce qu'il y a pire. Parce que, dans leurs engagements, il y a qu'il ne doit pas y avoir de poliol. Donc, il n'y a pas de sucre d'alcool. Et du coup, c'est sucré avec de l'inuline. Donc, l'inuline, comme je vous disais, c'est une fibre. Alors, comme ça, sur le papier, ça a l'air mieux. C'est-à-dire qu'on se dit une fibre, c'est moins embêtant pour l'intestin. Surtout que l'inuline, c'est une fibre qu'on retrouve naturellement dans des végétaux. Donc, on se dit, oui, c'est plus naturel. C'est effectivement plus naturel. Sauf que quand vous prenez une fibre et que vous la retirez de son contexte et que vous la mettez en très grande quantité dans un autre contexte, ça peut ne pas fonctionner. Là, il y avait beaucoup de choses en rupture sur le site, donc je n'ai pas eu le choix. J'ai pris une des seules qu'il y avait. J'ai pris pomme et cannelle, chicory extract, donc cette fameuse inline, des amandes, des macadamiens, des noix de péquence de l'eau, arôme de pomme et cannelle, cannelle moulu, inuline. Moi, si vous voulez, ce que je n'aime pas avec les barres, c'est qu'en général, il n'y a même pas de gras ajouté. C'est-à-dire qu'en général, vous avez des oléagineux, vous avez des trucs qui forment la barre, mais à la fin, il n'y a pas vraiment de gras. C'est pour ça que je ne suis pas fat de ce genre de produit, mais si ça se trouve, au goût, c'est très très bon. Je vais la goûter avec vous, celle-là. Ça sent très très fort l'arôme pomme. Si quand vous étiez enfant, vous mangez des barres granies à la pomme, ça rappelle ça. C'est très bizarre pour moi. C'est à la fois bon et pas bon. Les plus du produit, je dirais qu'on sent que ce n'est pas sucré au sucre d'alcool. On sent qu'il n'y a pas cette espèce de goût spécifique de l'érythritol, des polioles. Au niveau sucrosité, c'est surtout fort au début et après ça s'en va. L'autre avantage, c'est qu'il y a pas mal de mâches au produit. Si vous aviez mangé l'équivalent de ça en noix de macadamia ou en amande ou en pécan, vous auriez mâché encore plus, je pense, parce que là, c'est pré-mâché. Moi, c'est pas le genre de produit que j'achèterais parce que dans la balance, satisfaction, inconvénients, il y a trop d'inconvénients. Donc, j'ai aucune raison de l'acheter et j'en rachèterais pas. C'était vraiment plus parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont ces attentes-là sur les bars. J'avais déjà goûté les bars de la marque Goketo et je trouve que en goût, les bars Goketo sont meilleures, plus satisfaisants. Mais bon, ça contient de l'érythritol, donc voilà. Une dernière chose, excusez-moi pour la détaille à rallonge, mais une dernière chose que je dois dire, c'est que j'ai eu beaucoup de retours de personnes que quand il y a de l'inuline et beaucoup de fibres comme ça, ça va aller très très fort sur votre transit. Si vous avez la porosité intestinale, la maladie de Crohn, du SIBO, c'est non. Puis, si vous êtes dans une situation où vous ne serez pas très à l'aise d'aller aux toilettes, c'est non aussi parce que ça va vous y faire aller rapido. Ce que vous allez certainement retrouver aussi sur le site, mais que je n'ai pas acheté, vous allez retrouver dans la rubrie de snacking tout ce qui est jerky, vous savez, les petits morceaux de viande de bœuf ou de viande de porc, desséchés, mais nature ou aromatisés. Ça, moi, je n'en ai pas pris parce que quand je ne fais pas de mission à la Viclair et que je travaille principalement chez moi, je n'ai pas besoin d'avoir des snackings à emporter, je n'ai pas de problème sur la consommation de mes protéines et ça reste des protéines qui sont maigres, donc qui ne sont pas dans ma consommation de tous les jours. Je n'en ai pas vraiment besoin, donc je n'en ai pas pris, mais sachez que vous pouvez les retrouver quand même. Vous retrouvez aussi des éléments pour cuisiner, donc vous allez retrouver de la farine de coco qu'il n'y avait pas avant, de la poudre d'amande, de la farine d'amande, ce qui n'est pas exactement la même chose, il me semble que la farine d'amande est dégraissée par rapport à la poudre ou l'inverse, il y a une petite subtilité, moi je n'ai jamais utilisé de poudre d'amande dégraissée, mais je crois que dans certaines recettes, ça change quelque chose. Vous avez une page entière pour vous parler d'Erythritol, alors ça, je trouve ça complètement ésotérique parce que pour moi de l'Erythritol, c'est de l'Erythritol, mais visiblement non, visiblement il y a des Erythritol blancs, des foncés, des grammages différents, enfin bon voilà, ceux qui sont férus de cuisine sauront certainement me dire les différences, d'ailleurs si vous, si vous avez des recommandations à faire sur les Erythritols et si vous connaissez un peu les spécificités, ceux ou celles qui sont bonnes en cuisine, n'hésitez pas à me le dire, sachez que les commentaires sont lus, contrairement à ce que vous pensez, bien plus souvent que ce que vous pensez, donc si vous, vous avez des notions là-dessus, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, si c'est intéressant, j'épinglerai pour les personnes qui peuvent passer par là. On retrouve aussi sur leur site toute la rubrique complément alimentaire, là-dessus il n'y a pas vraiment de nouveauté, c'est la gamme complément alimentaire qu'il y avait déjà chez GoKeto, le chardon-marie, la curcumine, les oméga-3, etc. On va retrouver toute une flopée d'électrolytes de chez Perfect Keto, vraiment ne touchez pas à ça, c'est n'importe quoi, ce sont des minéraux qui sont sous des formes qui ne sont pas absorbables, si vous voulez vous minéraliser, prenez un magnésium bio disponible, mais pas ça, même si vous êtes sportif, non, vraiment, évitez ça, c'est des merdes, ça coûte beaucoup trop cher pour que finalement ça soit rejeté aux toilettes, c'est pas bon pour votre organisme, donc ça va surcharger le travail des reins, c'est vraiment, s'il y a bien un truc que je vous conseille de ne pas acheter, c'est ça. Rubrique chocolat, snacking, machin, vous retrouverez aussi les chocolats de la marque Funky Fat Shock que j'avais déjà testé dans d'autres vidéos, moi c'est des chocolats que j'aime bien mais que je tends à acheter de moins en moins parce que en fait avec le temps je trouve que c'est vraiment trop sucré, je trouve que ça me fait plus plaisir quand j'en consomme donc sachez que si vous les aimez ils sont moins chers que ce qu'ils n'étaient sur l'autre site et ils ont un côté très pratique c'est qu'ils sont dans des espèces de sachets qui ferment très très bien c'est vraiment très hermétique et du coup vous risquez pas si vous êtes en rando si vous êtes en déplacement machin dans la voiture qui fait chaud ou je sais pas quoi vous risquez pas que ça coule partout ça c'est quand même un bon avantage. En fait sur ce site tout n'est pas pour moi tout ne me convient pas il y a des choses c'est sûr j'achèterai pas mais je suis vraiment contente qu'il y ait de la diversité je suis vraiment contente qu'il y ait des marques qui soient rentrées je suis contente que les prix soient moins chers je suis contente d'avoir un code promo puis je trouve que en termes d'expérience client c'est plus agréable déjà le site en soi est plus agréable on navigue mieux dessus ça c'est plus fluide je sais pas trop comment vous expliquer mais c'est plus fluide voilà quand vous voulez acheter un produit c'est agréable d'avoir du choix alors c'est toujours pareil le choix ça implique toujours un contrepoint qui est le discernement quand vous avez le choix il faut que vous sachiez choisir mais je trouve qu'ils ont fait quand même un référencement intelligent c'est très bien d'avoir fait rentrer Hunter & Gazer c'est très bien d'avoir fait rentrer Redmond moi je suis contente de voir ces marques là qui sont peut-être moins populaires que les autres parce qu'elles vendent pas des trucs hyper sucrés et tout mais c'est des marques qui méritent qu'on les soutienne si vous avez envie d'essayer le site ou de faire un achat vous avez moins 10% avec mon code SUPERKETO10 merci d'avoir cliqué sur cette vidéo et de l'avoir vue en entier et à très bientôt dans la télé-réalité de la cétose je suis créé vous êtes bien trop brutal je suis créé vous êtes bien trop brutal je suis créé vous êtes bien trop brutal merci d'avoir regardé cette vidéo